Alors en alchimie il y a quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est ce qu'on appelle le nombre des opérations. Il y a généralement trois oeuvres, quatre régimes qu'on appelle les quatre régimes fixes de l'oeuvre et puis il y a aussi la fameuse grande semaine de l'art qui est le septenaire des alchimistes liés aux sept métaux. Alors comme je l'ai vu on en a parlé déjà dans l'autre vidéo, j'ai parlé justement de ces fameuses sept couleurs ou plutôt les sept régimes du secret des sages qui sont très importants. Et si on en croit Fulcanelli il est très important qu'il nous parle justement qu'une des bases, le fondement de l'oeuvre est justement le secretum secretum, ce qu'on appelle les sept opérations, qu'on appelle l'artifice secret. Alors je ne veux pas être compliqué mais les alchimistes qui se disaient extracteurs de lumière, considérant que toute chose possède une lumière en son intérieur, et on commençait par nous, il est bien évident, et bien le but de l'alchimie c'était justement de libérer cette lumière enclos dans les ténèbres du corps. Comme cette lumière est composée, je dirais, de sept couleurs, on va opérer à travers sept opérations qui sont liées aux sept couleurs, aux sept planètes. Voilà, alors c'est l'acquisition des vertus, etc. Cet artifice secret a pour but de quoi ? De passer ce que l'on appelle du premier mercure en alchimie, représenté par le serpent, qui est une espèce d'onde vive et qui est chez l'homme, on l'appelle l'eau vive, l'eau des sages. Cette première matière ou cette première eau, qui sort, cette eau vive, est représentée par justement chez nous la vitalité biologique, impulsive, animale, que l'on peut avoir avec l'instinct de survie, l'instinct de reproduction, etc., qui nous pousse des fois à avoir cet instinct animal. Cette vitalité biologique est bien pour les alchimiques qu'on représente par le serpent. Mais par un artifice secret, l'alchimiste va essayer de faire voler les aigles, c'est ce qu'on appelle l'artifice secret. Par cette sublimation, alors on va voir que par exemple les sept couleurs qui sont liées aux sept planètes, qui sont liées aux sept péchés capitaux par exemple, parce que les sept métaux sont de la lumière des astres déchus, et bien qu'on va essayer par sublimation extraire la vertu des défauts, c'est-à-dire la violence va donner la force, etc., et bien nous allons petit à petit élaborer ce qu'on appelle le mercure philosophique, qui est représenté par l'aigle, par la colombe, par l'ange, par l'étoile. Cette élaboration du mercure philosophique, les alchimistes nous disent, et surtout Fulcanelli, nous dit qu'en fait cet artifice secret, et bien c'est lui le secretum, secretorum de l'alchimie, car c'est lui que l'on va revoir tout le grand œuvre. Ces sept opérations vont être réitérées dans chacun des œuvres, c'est-à-dire dans le premier œuvre, l'œuvre au noir, il y aura sept dissolutions. Ensuite, nous avons dans le second œuvre, qu'on appelle l'œuvre au blanc, les sept sublimations, et ensuite dans le troisième œuvre, on va dire le mariage de ces deux forces, qu'on va appeler les sept coagulations quelque part. Et donc dans ce mariage des trois fois sept, nous obtenons les vingt et une opérations. Donc nous avons deux choses qui sont secrètes en alchimie, à savoir la première matière qui n'est jamais nommée, qu'on appelle juste le mercure, allégoriquement, qu'on représente par le mercure, et les alchimistes l'appellent le pèlerin, le fou, le pèlerin du grand œuvre, à cause de son extrême volatilité, et c'est ça qui est important. Notre mercure, notre matière secrète, est justement une matière extrêmement fugitive, on l'appelle le mercure fugitivus, c'est lui que l'on doit sublimer, que l'on doit finir par fixer. Et bien cette première matière n'est jamais nommée, c'est elle qu'on va retrouver à travers l'arcane, du fameux mat, qui est représenté par un pèlerin, et qui est le fou, le pèlerin du grand œuvre, c'est la matière secrète, c'est l'arcane sans nombre. Et puis nous avons les sept opérations, réitérées dans les trois œuvres, trois fois sept, vingt et une. Voilà le secret, le septenaire, ce fameux artifice secret, réitéré dans les trois œuvres, trois fois sept, vingt et une, ce que Fulcanelli nous mentionne, que Flamel justement avait un livre qu'il appelait secret, le livre d'Abraham le juif, fait de vingt et un feuillets. Ce sont les vingt et une opérations, c'est-à-dire les sept opérations réitérées dans chaque œuvre, dans l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Voilà, nous avons toute l'explication du tarot, la première matière secrète, et les sept opérations, ou les sept teintures réitérées dans les trois œuvres à travers lesquelles elles vont passer. C'est-à-dire, on nous dit qu'il n'y a qu'une seule matière en alchimie, le mercure, si on croit Al-Jabir, le mercure seul suffit, et c'est lui qui va passer à travers toutes les teintures, toutes les épreuves. C'est pourquoi le mat n'a pas de nombre, car il est autant au début qu'à la fin de l'œuvre. Il peut être l'être inconstant et primitif qui, poussé par ses bas instincts, représenté par le chien qui pousse le mat, s'en va sans regarder où il va, qui marche comme ça, sans regarder où il va. Mais il peut aussi représenter, à la fin de l'œuvre, l'initié, accompli, qui est libre de toute entrave, peut marcher avec la pure foi en regardant le ciel, la pure foi en la connaissance divine. C'est ça, justement, l'être libéré de ses entraves après avoir passé les vingt-et-une épreuves, les trois fois sept épreuves, qui sera l'initié affranchi. Voilà où est toute la quête alchimique, représentée par ce remarquable jeu du tarot, jeu initiatique, qui nous représente les mystères, justement, de l'art des transmutations. Il est intéressant, juste avant de terminer, de dire que, des fois, ce mercure, on le représente par le caméleon, signifiant lion rampant. Et ce caméleon, justement, est ainsi représenté, car c'est cette unique matière qui va passer, qui va prendre toutes les teintures de l'œuvre. Comme le caméleon qui prend la couleur de l'endroit où on le pose. On met un caméleon avec une couverture rouge, il est rouge, une couverture jaune. Eh bien, c'est ça, une seule et unique matière qui va passer toutes les vingt-et-unes opérations. C'est ça. Sous-titrage FR ?